Générique Claude Obadia, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et vous intervenez aujourd'hui pour nous parler d'un thème qui occupe les élèves de classe préparatoire économique et commerciale. Ce thème est la parole. Vous avez identifié pour nous trois sujets susceptibles de tomber au concours et vous allez nous apporter des éclairages. Alors, dites-nous quel est le premier de ces sujets ? Premier sujet, les animaux parlent-ils ? Ce sujet nous invite, à travers une question dont le sens paraît tout à fait clair, à étudier la parole en nous demandant, premièrement, si elle se confond avec la communication. Autrement dit, si le fait de parler se réduit à l'activité de la communication. Et d'autre part, si elle n'implique pas quelque chose qui transcende l'intelligence, l'intelligence qui suffit peut-être à expliquer les capacités communicationnelles des bêtes. Les bêtes, en effet, sont capables de communiquer. Elles communiquent à travers, à l'aide de ce qu'on appelle les langages de gesticulation, qui certes permettent aux bêtes de communiquer, et qui, en tant que telles, liées d'ailleurs à l'instinct de l'animal, manifestent l'intelligence de l'animal. Mais ces langages de gesticulation, puisque la question est bien de savoir si les animaux parlent, ces langages de gesticulation présentent plusieurs limites. Premièrement, les langages de gesticulation ne permettent pas le dialogue. Deuxièmement, je parlais tout à l'heure de l'instinct, que ces langages de gesticulation ne sont pas opérés en l'absence de stimulus. Autrement dit, si l'abeille ne perçoit pas de pollen, elle ne danse pas. Si l'oiseau guetteur n'est pas stimulé par la présence d'un animal prédateur, il n'émet pas de signal vocal. Troisième limite, enfin, de ces langages de gesticulation, ce sont des langages qui ne comprennent pas ce que les linguistes appellent aujourd'hui des phonèmes. Car les linguistes font une distinction entre deux types de signes linguistiques. Ils distinguent les monèmes, qui sont des signes linguistiques qui possèdent une signification, et les phonèmes, qui sont des signes linguistiques qui ne possèdent pas de signification. Le langage humain inclut des monèmes, le mot brebis, par exemple, mais le langage humain inclut des phonèmes. Les deux syllabes breu et bi, les lettres d-r-e-b-i-s, sont en toute rigueur des phonèmes. Ce qui fait que le langage humain possède la caractéristique de la double articulation, monème, phonème, que ne possèdent pas les langages de gesticulation. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça permet de comprendre que si on peut dire de la double articulation du langage humain, qu'elle est une caractéristique qui atteste la capacité de l'homme de produire du sens à partir de ce qu'il n'en a pas, puisque l'homme est capable de produire des discours signifiants à partir d'un certain nombre d'éléments linguistiques qui sont dénués de signification, on ne trouve pas une telle capacité, évidemment, chez les bêtes. On dira encore, pour développer la réflexion qui permet de traiter cette question, on dira encore que si le langage animal est lié à l'expérience d'une stimulation, autrement dit, si on peut expliquer les capacités communicationnelles des bêtes par l'instinct, eh bien la parole humaine, elle, n'est pas forcément suspendue à l'instinct. L'homme peut prononcer des paroles intentionnellement. Alors, sans doute que l'animal est capable de communiquer et sans doute qu'il est capable, et il l'est dans certains cas, de produire et d'utiliser des systèmes de communication relativement sophistiqués. Sans doute faut-il alors admettre, reconnaître que cette capacité de communiquer de l'animal atteste son intelligence, c'est-à-dire sa capacité de s'adapter pour poursuivre son projet vital. Mais il est clair que la bête, elle, ne semble pas capable de s'affranchir, finalement, du déterminisme de la nature pour pratiquer une parole telle que l'homme, lui, évidemment, la pratique. D'accord. On est au clair sur ce point. Un deuxième sujet qui pourrait tomber au concours ? Oui, je pense à un sujet assez classique, en fait. La parole est-elle un instrument ? Ce sujet invite les candidats à déterminer, non seulement à quoi sert le langage, autrement dit, quelles sont les fonctions du langage, mais à savoir aussi si la dimension instrumentale du langage, langage n'est-il qu'un instrument, ou est-il un instrument, mais si la dimension instrumentale du langage suffit à rendre compte de la réalité pleine et entière du langage et de la parole. Alors, on pourra, évidemment, pour répondre à cette question, de savoir si la parole est un instrument, on pourra, évidemment, étudier les différentes fonctions du langage, fonctions d'expression, fonctions de communication, fonctions fatiques, fonctions esthétiques, etc. Mais on devra opportunément se demander si la parole n'est pas aussi d'abord un instrument de socialisation. Car on peut penser que les hommes se sont mis à parler parce qu'ils vivaient ensemble, certes, mais ne peut-on pas aussi penser qu'ils ont créé la parole pour vivre en société ? Cela dit, un autre problème, comme je l'indiquais à l'instant, apparaît. En effet, est-il bien certain que la parole ne soit qu'un instrument ? Est-ce qu'elle n'est pas, non seulement le moyen, grâce auquel nous pensons, mais ce sans quoi nous ne pouvons pas penser ? La condition même de la penser. Ainsi voit-on que, s'il conviendra d'expliquer en quoi la parole est un instrument, il conviendra aussi de montrer en quoi, loin d'être simplement l'instrument de la pensée, elle constitue même, elle constitue, pardon, la condition même, le fondement de l'activité de la pensée. Est-ce qu'une copie qui parlerait de musique pour répondre à cette question serait hors sujet ou est-ce qu'il est possible d'en parler pour répondre à la parole est-elle un instrument ? Alors, à condition évidemment d'expliquer, puisque vous savez que, dans une dissertation, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de question taboue, il n'y a pas de question qu'il serait interdit de poser. Si le candidat introduit la question de la musique pour se poser la question de savoir si la parole est un instrument, il faudra qu'il justifie cette thèse. Or, s'il justifie cette question, s'il justifie l'introduction de la musique dans le traitement du sujet simplement à travers l'association que l'on peut faire, l'association, je dirais, d'idées entre la notion d'instrument et la notion d'instrument de musique, j'ai peine à croire qu'il pourra convaincre le jury. Entendu. On suivra donc ce que vous nous avez expliqué précédemment. Un dernier sujet, peut-être. Oui, je vous proposerai volontiers ici le sujet suivant, la parole me rend-elle libre ? Autrement dit, la parole est-elle un moyen d'émancipation ou est-ce qu'elle ne constitue pas une menace au contraire d'aliénation ? En fait, il s'agit d'étudier ici en quoi la parole nous libère, en quoi elle nous affranchit, mais en quoi aussi, comme je l'ai dit, elle peut être aliénante ? Alors, en quoi est-ce que la parole est libératrice ? Eh bien, on peut dire, on pourra expliquer opportunément que la parole est libératrice en ce qu'elle nous permet d'exprimer des passions, en ce qu'elle nous permet d'exprimer nos pensées, non seulement en tant qu'elle nous permet d'exprimer nos pensées, mais en ce qu'elle nous permet déjà, d'abord, de penser. En ce sens-là, la parole, évidemment, est libératrice. Je dirais que on pourra aussi, ici, opportunément, considérer que la parole nous permet d'exister face à autrui, qu'elle nous libère en tant qu'elle nous permet de nous affirmer dans le rapport intersubjectif. La parole est en effet ce qui nous permet de faire entendre notre voix. Et elle permet de faire entendre non seulement notre voix, mais elle permet de défendre nos droits. D'ailleurs, nos démocraties sont bien fondées sur ce principe qu'on appelait à Athènes, au temps de la naissance de la démocratie, le principe de l'iségoria, l'égalité devant la parole, le droit à la parole pour tous comme fondement de la démocratie et comme fondement de fait de la liberté. La parole me permet donc, semble-t-il, de me libérer aussi de la solitude. Elle me permet de communiquer, de ne pas m'enfermer dans ce qu'on pourrait appeler ici l'angoisse du solipsisme, c'est-à-dire cet enfermement de la conscience. Pourtant, si la parole, pour les raisons qu'on vient d'indiquer, peut être considérée comme libératrice, la parole constitue peut-être une menace d'aliénation. En effet, est-ce qu'il est tellement certain que je peux m'exprimer par la parole ? Est-ce qu'il est tellement certain que je peux exprimer ce qui en moi relève ou constitue ma pensée profonde au moyen des mots ? Est-ce que si le langage désigne par les mêmes mots tel ou tel sentiment, telle ou telle passion, est-ce qu'il existe deux personnes qui détestent de la même façon, qui aiment de la même façon, qui jalousent de la même façon ? On voit bien Bergson l'a expliqué dans un texte très connu que le langage, la parole, elle fait descendre finalement dans une espèce d'espace commun des pensées qui, originellement, sont irréductibles à cet espace commun. Il n'est donc pas certain que le langage me permette d'exprimer exhaustivement et profondément mes pensées. On peut craindre que le langage soit littéralement incommensurable avec la pensée profonde. De fait, dans le prolongement de cette question, de savoir si la parole me rend libre, on pourra opportunément aussi soulever le problème suivant, qui est de savoir si la communication intersubjective n'est pas un idéal inaccessible, si la communication authentique, la communication pleine et entière, ce n'est pas quelque chose en fait à quoi l'homme ne peut pas raisonnablement espérer accéder. Les mots, d'ailleurs, dépassent souvent, vous le savez, nos pensées. La parole ouvre la possibilité de la communication, mais en même temps, on pourrait dire qu'elle referme cette possibilité peut-être tout aussi vite à travers, justement, ces écarts de langage, à travers ces mots qui dépassent, dit-on, nos pensées, comme si, évidemment, la parole se constituait en un pouvoir, une puissance dont nous ne pouvons pas toujours assurer le contrôle. C'est d'autant plus fâcheux, c'est d'autant plus problématique que si les mots dépassent nos pensées, les paroles m'engagent. Autrement dit, si les mots dépassent ma pensée, mes paroles, les paroles que je prononce, elles m'engagent. J'en suis comptable et je dois en rendre compte, j'en suis responsable. Ce qui est dit est dit. La parole donnée est bien la parole qu'on ne peut pas reprendre. Autant de faits qui pourraient opportunément être évoqués, réfléchis par le candidat pour étayer la thèse selon laquelle, si la parole me rend libre, elle menace aussi finalement de m'aliéner et de me prendre au piège de l'engagement que je prends en m'y adonnant. Claude Obadiens, mille merci pour vos approches très riches de ce sujet. Je vous dis merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada